S'étirer est un moyen efficace de garder tes muscles en bonne santé. Cela les rend plus forts et augmente ta flexibilité. Et plus tu es souple, plus tes articulations se sentent bien. Tout d'abord, faisons un test qui te montrera la flexibilité des articulations de ton épaule, des muscles de décuisse et de la coiffe des rotateurs. Pour le savoir, tu dois faire quelques exercices particuliers. Les articulations de l'épaule Allonge-toi sur un banc de façon à ce que tes épaules dépassent légèrement sur les côtés. Plie tes genoux et appuie le bas du dos sur le banc. Rappelle-toi que tu ne dois pas courber le dos. Lève les bras tendus en l'air et commence à les déplacer lentement derrière ta tête. Ne plie pas tes coudes. Résultat normal, tu t'en sors bien si tes pommes sont descendues plus bas que la hauteur du banc. Bon résultat, tu es assez flexible si tes deux coudes sont plus bas que le banc. Très bon résultat. Waouh, tes pommes ont touché le sol. Tu es un yogi. Coiffe des rotateurs. Assieds-toi sur une chaise avec ton côté tourné vers un miroir. Amène tes bras sur les côtés et plie les coudes vers le haut pour qu'ils forment un angle de 90 degrés. Sans changer d'angle, déplace tes pommes aussi loin que possible. Ensuite, repositionne tes bras de façon à ce que le bout de tes doigts regarde vers le sol. Essaye de reculer les pommes de tes mains aussi loin que possible. Résultat normal, au point le plus haut, tes pommes sont au niveau de tes oreilles. Au point le plus bas, tes pommes sont à côté de l'axe central de ton corps. Bon résultat, tes pommes dépassent l'axe central de ton corps, au point le plus haut et au point le plus bas. Très bon résultat, tu as réussi à déplacer tes pommes loin derrière ton dos, au point le plus haut et au point le plus bas. Tu t'es entraîné. Muscles des cuisses. Mets-toi à genoux et place tes bras devant toi, de façon à ce que tes deux coudes et tes pommes soient sur le sol. Essaye d'écarter les genoux aussi loin que possible. Tes tibias doivent être à un angle de 90 degrés par rapport à tes cuisses. Résultat normal, ton résultat n'est pas mauvais s'il y a un angle de 100 à 110 degrés entre tes cuisses. Bon résultat, tu te débrouilles plutôt bien si l'angle entre tes cuisses est de 130 à 150 degrés. Très bon résultat, tes cuisses sont presque allongées sur le sol et l'angle entre elles n'est pas moins de 180 degrés. Tu es sur le point de faire un grand écart, ta souplesse est enviable. Même si tes résultats ne sont pas géniaux, il y a quelques façons d'améliorer tes capacités d'étirement. Il existe des exercices et des recommandations efficaces qui t'aideront à devenir plus souple. Numéro 1. Étirement des ischios jambiers. Tiens-toi debout, les genoux légèrement fléchis et les bras sur les côtés. Tes pieds doivent être écartés à la largeur des hanches. Expire et penche-toi en avant. Baisse la tête vers le sol. Pendant ce temps, tu dois garder tes épaules et ton cou détendus. Serre l'arrière de tes jambes avec tes bras et reste dans cette position pendant une à deux minutes. Après avoir terminé, plie les genoux et remonte. Cet exercice t'aidera à étirer tes mollets, les ischios jambiers, les fessiers, le cou et le dos. Numéro 2. Étirement des triceps. Si tu as besoin d'assouplir tes épaules, ton dos, tes triceps et ton cou, essaie l'exercice suivant. Tu peux t'agenouiller, t'asseoir sur le sol ou te tenir droit, les pieds écartés à la largeur de tes hanches. Choisis la position qui te semble la plus confortable. Lève les bras au-dessus de ta tête, plie le coude gauche et essaie de toucher avec ta main gauche le haut de ton dos et au milieu. Prends ton coude gauche avec ta main droite. Commence à tirer ton coude gauche doucement vers ta tête et vers le bas. Après environ 30 secondes, change de côté et répète cet exercice avec ton bras droit. Numéro 3. Étirement du papillon. Un exercice efficace qui étirera tes fesses, tes hanches, tes cuisses et ton dos est l'exercice du papillon. Assieds-toi par terre. Tes genoux doivent être pliés et les plantes de tes pieds doivent être l'une contre l'autre. Tout en tenant tes pieds ou tes chevilles avec les mains, abaisse régulièrement le haut de ton corps vers tes pieds. En même temps, tu dois essayer d'appuyer tes genoux contre le sol. Si tu ne peux pas te pencher, appuie simplement sur tes genoux. Reste dans cette position de 30 secondes à 2 minutes. Numéro 4. Étirement du fléchisseur de la hanche. Agenouille-toi sur le genou gauche et place ton pied droit devant toi. Ta jambe droite doit être pliée au niveau du genou. Penche-toi vers l'avant et déplace ta hanche gauche vers le sol. En serrant les fesses, tu t'étireras mieux. Reste dans cette position de 30 secondes à 2 minutes. Change de côté et répète cet exercice. L'étirement du fléchisseur de la hanche t'aidera à étirer tes fesses, tes hanches et tes quadriceps. Numéro 5. Étirement genou-poitrine. Cet exercice t'aidera à étirer tes ischiogambiers, tes hanches et le bas du dos. Allonge-toi sur le dos par terre et étends tes jambes. Tire ton genou droit vers ta poitrine. En même temps, ta jambe gauche doit être droite. Le bas de ton dos doit être appuyé contre le sol. Reste dans cette position de 30 secondes à 2 minutes. Change de côté et répète cet exercice pour ta jambe gauche. Numéro 6. La posture du sphinx. Selon Shanna Tyler, une instructrice de yoga basée à New York, cet exercice te permet d'étirer doucement le bas de ton dos. De plus, lorsque tu fais cet exercice, tu fais travailler tes abdos. Allonge-toi sur le ventre. Tes jambes doivent être tendues derrière toi. Tes coudes doivent être placées juste sous tes épaules et tes avant-bras doivent être sur le sol. Soulève lentement ta poitrine du sol. Tes épaules doivent être détendues lorsque tu presses tes cuisses et tes hanches contre le sol. Monte vers le haut pour sentir un étirement agréable dans la région lombaire. Si tu commences à ressentir de la douleur, arrête immédiatement. Numéro 7. Posture de la grenouille. Ce type d'étirement concerne les endroits ciblés de laine et des hanches. De plus, il aide à se débarrasser des douleurs lombaires. Mets-toi à quatre pattes. Tes genoux doivent être plus ouverts que la largeur de tes épaules. Tes orteils doivent être retournés et les bords intérieurs de tes pieds doivent être à plat sur le sol. Recule tes hanches vers tes talons. Fais attention à ne pas forcer sur tes muscles. Si tu peux, essaie de faire un étirement plus profond en bougeant vers tes bras et tes avant-bras. Garde cette position de 30 secondes à 2 minutes. Ces exercices qui servent à développer ta souplette sont excellents, mais ce sera ton attitude à l'égard de tes séances d'étirement qui fera aussi la différence. Avant de commencer ton entraînement, essaie de convaincre ton corps que rien d'extraordinaire ne se passe. Si tes muscles doivent se contracter pour garder l'équilibre pendant que tu ouvres les ischios jambiers, tu n'auras pas de bon résultat. C'est pourquoi il est préférable de choisir une position confortable. Assure-toi que tu peux passer suffisamment de temps dans cette position. Ce n'est qu'après cela que tu dois commencer à étirer ton corps. Lorsque tu fais tes exercices d'étirement, concentre-toi sur ta respiration plutôt que sur tes muscles. C'est une excellente façon de te débarrasser de la tension. Dès que ton corps se détend, ta respiration te permet de mieux bouger. Ce qui t'aide à progresser. Ne fais pas trop d'efforts et évite les positions extrêmes. Il doit y avoir un équilibre sain entre force et flexibilité. Malheureusement, les personnes hyper souples, comme les artistes ou les danseurs, ont souvent une capacité athlétique réduite. De plus, la plupart d'entre eux souffrent de douleurs chroniques et subissent des interventions chirurgicales en vieillissant. Trouve ton équilibre parfait et n'essaie pas de surmener ton corps. Essaie de bouger un peu, plutôt que de rester fixe. Lorsque tu te mets dans une position, n'essaie pas de te courber de plus en plus. Au lieu de cela, détends-toi et commence à bouger. Laisse ton corps se plier au niveau des genoux, aussi un peu d'un côté et de l'autre. Change de position et cherche-en une dans laquelle tu te sentes plus stable. En expérimentant, tu ne stresseras pas ton corps. Es-tu satisfait des résultats de ce test ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous si tu vas essayer d'améliorer ta souplesse. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à cette chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Sous-titrage ST' 501